Il y a un an, la France et la Thaïlande signaient une feuille de route bilatérale pour trois ans. Je me suis rendu à Bangkok à la veille du premier anniversaire de cette signature. J'ai réaffirmer notre volonté, exprimée par le président de la République lors de sa visite au Royaume de Thaïlande en novembre, d'approfondir la relation qui lie nos deux pays au service de nos intérêts convergents en Indo-Pacifique. J'ai eu le plaisir de lancer l'année de l'innovation France-Thaïlande 2023, qui symbolise notre ambition partagée de coopérer davantage et de faire travailler ensemble nos communautés scientifiques et nos entreprises dans des secteurs tels que l'espace, l'environnement, la santé ou encore les industries culturelles et créatives. Dans le domaine spatial, nous avons une collaboration poussée avec la Thaïlande. J'ai participé à deux inaugurations emblématiques. La première, celle du centre de commande satellite Teos 2 de l'agence spatiale thaïlandaise, qui a confirmé sa confiance dans l'ingénierie française et européenne en choisissant Airbus aux côtés de deux figures françaises du rôle que nous jouons dans l'espace, Claudie et Jean-Pierre Aigneret. La seconde, celle du centre de maintenance pour train d'atterrissage de l'entreprise Revima, détenue en majorité par le fonds français Ardian. Nous voulons aussi, avec la Thaïlande, renforcer nos partenariats économiques dans les infrastructures, les transports et l'industrie alimentaire, à l'instar de l'accord co-entreprise signé entre la start-up française Afiren et le groupe sucrier thaïlandais Mitrepol. La chambre de commerce Franco-Thai, les conseillers du commerce extérieur, la French Tech Bangkok et l'ensemble de la communauté d'affaires française sont pour cela des relais précieux. J'ai aussi rappelé aux investisseurs thaïlandais, comme le groupe SIPI, les possibilités offertes par notre pays en matière d'investissement. J'ai enfin rencontré les Français établis en Thaïlande. Ils sont les premiers artisans de cette coopération, je leur ai dit. À nous tous, avec nos amis thaïlandais, de l'amplifier. Sous-titrage Société Radio-Canada